Puis, au moment de partir avec les troupes, Talut dit, « Voici, Allah va vous éprouver par une rivière. Quiconque y boira ne sera plus des miens, et quiconque n'y goûtera pas sera des miens. Passe pour celui qui puisera un coup dans le creux de sa main. Ils en burent, sauf un petit nombre d'entre eux. Puis, lorsqu'il leur traversait, lui et ceux des croyants qui l'accompagnaient, ils dirent, « Nous voilà sans force aujourd'hui contre Goliath et ses troupes. » Ceux qui étaient convaincus qu'ils auront à rencontrer Allah dirent, « Combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse. Et Allah est avec les endurants. » Et quand ils affrontèrent Goliath et ses troupes, ils dirent, « Seigneur, déverse sur nous l'endurance, affermis nos pas, et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle. » Il est mis en déroute par la grâce d'Allah. « Et David, tu vois Goliath. » Et Allah lui donna la royauté et la sagesse. Elle lui enseigna ce qu'il voulut. Et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue. Mais Allah est détenteur de la faveur pour les mondes. Voilà les versets d'Allah que nous te récitons avec la vérité. Et tu es certes parmi les envoyés. Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé. Et il en a élevé d'autres en grades. À Jésus, fils de Marie, nous avons apporté les preuves et l'avons fortifié par le Saint-Esprit. « Et si Allah avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se seraient pas entretués, après que l'épreuve leur fût venue. Mais ils se sont opposés. Les uns restèrent croyants, les autres furent infidèles. Si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas entretués, mais Allah fait ce qu'il veut. Ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission ? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science il n'embrasse que ce qu'il veut. Son cœur-ci déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement, dont quiconque mécroît ou rebelle, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'ence la plus solide, qui ne peut se briser. Et Allah est odiant et omniscient. Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseur les Tachot, qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du feu, qui demeureront éternellement. N'as-tu pas su l'histoire de ? Celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumenta contre Abraham au sujet de son Seigneur ? Abraham ayant dit, « J'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. » « Moi aussi, » dit l'autre, « Je donne la vie et la mort. » Alors dit Abraham, « Puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. » Le mécréant resta alors confondu. Allah ne guide pas les gens injustes. Ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté. « Comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort ? » dit-il. Allah donc le fit mourir et le garda ainsi pendant cent ans. Puis il ressuscita en disant, « Combien de temps as-tu demeuré ainsi ? » « Je suis resté un jour, » dit l'autre, « Ou une partie d'une journée. » « Non, » dit Allah, « Tu es resté cent ans. » « Regarde donc ta nourriture et ta boisson. » « Rien ne s'est gâté. » « Mais regarde ton âne. » « Et pour faire de toi un signe pour les gens, il regarde ses ossements. » « Comment nous les assemblons et les revêtons de chair. » Et devant l'évidence, il dit, « Je sais qu'Allah est omnipotent. » Et quand Abraham dit, « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. » Allah dit, « Ne crois-tu pas encore ? » « Si, » dit Abraham, « Mais que mon cœur soit rassuré. » « Prends donc, » dit Allah, « Quatre oiseaux, apprivoise-les et coupe-les. » Puis, sur des monts séparés, mets-en un fragment, ensuite appelle-les. Ils viendront à toi en toute hâte. Et sache qu'Allah est puissant et sache. « Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent sept épis, à cent grains d'épis, car Allah multiplie la récompense à qui il veut et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. » « Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sans faire suivre leur largesse ni d'un rappel ni d'un tort auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Nul craint pour eux et ils ne seront point affligés. Une parole agréable et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Allah n'a besoin de rien et il est l'indulgent. Ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Allah et au jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre. Qu'une averse l'atteigne et le laisse dénué. De pareils hommes ne tirent aucun profit de leur acte et Allah ne guide pas les gens m'écriant. Et ceux qui dépensent leurs biens cherchant l'agrément d'Allah, eh bien, rassurés de sa récompense, il ressemble à un jardin sur une colline. Qu'une averse l'atteigne, il double ses fruits. A dévot d'une averse qu'il atteint, c'est la rosée. Yala voit parfaitement ce que vous faites. L'un de vous aimerait-il avoir un jardin de datiers et de vignes sous laquelle coulent les ruisseaux et qu'ils lui donnent de toutes espèces de fruits que la vieillesse leur attrape tandis que ses enfants sont encore petits et qu'un tourbillon contenant du feu s'abat ce soir au jardin et le brûle ? Ainsi, Allah vous explique les signes afin que vous méditiez.